On a Pierre Bénichoux. Et je suis sûr qu'on se reverra très. Voilà, c'est un peu trop, là c'est un peu trop, mais bon, je les aime beaucoup. Et publicité, la marque Huawei vante les mérites de l'appareil photo de son dernier smartphone avec une photo prise avec un Canon 5D. Et c'est de prendre la main dans le sac, c'est con. On m'annonce que Renault vient de réserver une Ferrari pour son prochain spot de publicité, mais on vous rassure, ils ont remplacé le cheval sur le capot par un losange. Cosplay, déguisé en employé d'Apple Store, il vole pour plus de 16 000 dollars de produits. Du coup, j'ai bien essayé de me déguiser en employé dans une boutique Blackberry, mais je n'ai rien trouvé à voler, c'est con. D'ailleurs, en parlant de Blackberry, après avoir relancé il y a quelques mois un modèle de smartphone avec un clavier physique, comme à la bonne époque, la marque annonce déjà l'arrêt de sa production. On attend qu'ils nous sortent l'année prochaine des téléphones à clapper. Ou peut-être avec un cadran en rotatif. L'innovation old school marche à fond chez Blackberry. Caritatif. Facebook autorise enfin la levée de fonds sur sa plateforme pour les associations. Et donc l'association Noops.live pour la sauvegarde des geeks sur la côte d'Azur ne devrait pas tarder à voir le jour. Préparez vos cartes bleues. Curriculum VT. Microsoft a racheté LinkedIn pour 2,5 milliards de dollars, ce qui ramène le prix du profil à 61 dollars. Chris, rappelle-moi, le dernier achat conséquent de Microsoft, c'était bien Nokia ? C'est ça. Du coup, si j'avais su que mon CV valait 61 dollars, je leur aurais fait une offre en direct. Et c'est tout pour aujourd'hui. On vous rappelle que ce sont toutes de vraies infos. Alors on dit un grand merci à nos sources et tout autour du monde. Et on reprend le fil de nos chroniques. Chris. Allez, c'est parti.